Le seul pays qui sensibilise aura retenu ses huit semaines, 1,6 million d'euros. Mais ce n'est pas surtout l'argent, ce n'est pas surtout ce montant. Et le message que je veux faire passer, c'est pour que vous mettez de côté, aujourd'hui même et à l'instant même, la question des guillemets, la question de l'argent. Aujourd'hui, je voudrais que les jeunes ici présents, que vous compreniez qu'il y a des valeurs que nous devons défendre. Et ces quatre grandes valeurs, c'est d'abord la responsabilité. Responsable de nous-mêmes, de notre avenir et de notre pays. Autonomisation, être autonome, dire ce qu'on pense, être indépendant, pour pouvoir mener nos activités. L'engagement, être engagé pour sa patrie, pour sa nation, pour son pays, être engagé pour sa communauté, et en donner lieu la solidarité. Vous savez, le ministre de la Publication a dit quelque chose tout à l'heure par rapport à notre premier ministre, Mohamed Saïd Koukwana, qui est un fils de l'Union européenne. Aujourd'hui, il est temps que les jeunes de Forécaria sauvent la nation, sauvent leur pays. Et aujourd'hui, il est inacceptable, impardonnable, que cette jeunesse que je vois ici, devant moi, cette jeunesse qui vit à Forécaria, que cette jeunesse accepte d'être stigmatisée en Afrique et dans le monde, qu'on dise que la jeunesse de Forécaria est aujourd'hui l'an commun du virus, est aujourd'hui celle qui résiste à un mal commun, à un mal pour l'humanité. Je pense que la jeunesse de Forécaria ne peut pas être fière d'elle-même. La jeunesse de Forécaria va relever le virus. Et je voudrais, à ce temps-là, on s'empresse, et maintenant, puisqu'il ne s'agit pas d'une prise de régime, puisqu'il ne s'agit pas de la politique aujourd'hui, qu'ensemble, on se lève, on va chanter, ou qu'au plus profond de Forécaria, et plus loin d'ici, on entende l'hymne national de notre pays. Que vous allez chanter avec nous, et que tout le monde nous entende, parce que si, quand même, il y a quelque chose sur laquelle nous sommes tous d'accord, c'est notre hymne national, notre drapeau, notre pays que nous aimons entendre. Parce que vous sortez de ce pays, avec ce virus Ebola, ou que vous allez même à notre frontière, on vous dit, mettez-vous de côté, vous êtes minéens, on ne vous demande pas si vous êtes sous-sous, si vous êtes malin, qui est peur, qui s'est gazé, comment, vous l'aurez. On ne vous demandera pas tout cela. On vous dira, vous êtes minéens, on vous met de côté. Et tout cela, à cause de l'ignorance. Il est impardonable qu'on dise que les jeunes intellectuels de Forécaria acceptent qu'il y ait des réticences dans nos familles. C'est un acceptable, c'est un pardonnable. Je voudrais alors qu'ensemble vous l'aurez, qu'on chante notre hymne national. et qu'à partir de cet instant, que vous vous engagez à faire de ce projet zéro et volant en 60 jours. Et chantez très fort pour que tout le monde vous entende. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il est important que les jeunes que vous êtes, que vous fassiez rêver nos parents, qu'on fasse rêver nos jeunes. Il y a un adage qui dit que nous n'héritons pas de nos parents, mais nous empruntons de nos enfants. Ici, il y a parmi nous des jeunes qui ont des jeunes frères, beaucoup plus jeunes que nous. Il y a parmi nous certains qui ont des enfants. Nous avons l'obligation de faire en sorte que l'avenir de la grippe ne soit pas mis en vue de l'oeuvre. Nous avons l'obligation historique de faire en sorte que nos jeunes enfants, nos petits frères soient fiers de nous. Il est inexcusable qu'on dise que Fouretaria est devenu l'épicentre de virus Ebola. Il est inacceptable. Les jeunes que vous êtes, vous ne devez plus l'accepter. Vous devez, à l'issue de cette formation, dans vos quartiers, dénoncer la rumeur, dénoncer ceux-là qui sont pourris du bruit, pour dire que c'est du chantage ou que c'est faux. Vous devez le faire au pire de votre vie pour la nation. Vous devez le faire pour dire que tel ou tel n'aime pas le pays, n'aime pas la nation, n'aime pas les enfants de Fouretaria. Fouretaria, voyez-vous, je ne suis pas de Fouretaria, je ne suis pas de Bonagri, je ne suis pas de La Holgerie, mais je suis de la vie. Fouretaria est mon pays et ma ville aussi. Fouretaria est là où je peux venir dire que c'est chez moi. Je ne peux pas aller à Crétan, je ne peux pas aller à Mondrovia et rester sans montrer mon identité. Même ici, je peux venir rester. Et aucun de vous n'a le droit de m'interroger pourquoi je suis ici à Fouretaria. C'est notre ville, c'est notre préfecture. Et c'est pour cela que vous devez vous battre. Au-delà de ce qui va vous être donné. Et que si vous voyez parmi vous ceux-là qui sont tous côtés par le quatrième qu'ils peuvent recevoir, dites-le qu'il n'est pas dans votre esprit et qu'il n'est pas dans l'esprit de la nation et qu'il n'est pas dans l'esprit du président de la République. Voyez-vous, le président de la République, le professeur de la République, se bat pour cette jeunesse. À ce cas, qui se bat comme un jeune, qui ne dort sans cesse. Il travaille. Normalement, quand on dit qu'on est devenu le président de la République, on s'assoit, on ne fait plus rien. On n'a plus aucun souci. Mais l'homme le plus soucieux aujourd'hui de la République, c'est le professeur de la République. Pour l'héritage historique. Pour que cette jeunesse que nous sommes aujourd'hui, que nous soyons encore les flambeaux de la République. Nous avons été jadis, le flambeau de l'Afrique. Nous avons été au-devant de la lutte. Nous avons été cette jeunesse unienne, cette jeunesse marafricaine, qui s'est battue pour la liberté de l'homme noir, pour l'affirmation de la dignité de l'homme. Il est inacceptable qu'on dise qu'à Florek Agar, où il y a des gens fiers, où il y a une population fière, une population digne, la vie de Moria, que vous soyez la rédiscence, ce n'est pas possible, c'est inacceptable. Vous ne me refusez cela. Parce que chacun de vous aujourd'hui est stigmatisé, chacun de vous aujourd'hui a une étiquette, que vous êtes des rebelles, que vous êtes ceux-là qui refusent que cette maladie de votre préfecture. Voyez que vous-même, toute la nation est aujourd'hui en danger à cause de Florek Agar et de Coréa. Parce qu'il suffit qu'un seul se déplace pour aller quelque part, pour que la chaîne de contamination reprenne encore. Il est inacceptable. Vous devez refuser ce petit-là. Oui, il y a la motivation pépinienne. Mais non, n'acceptez pas que votre engagement soit monnayé. Votre engagement pour votre pays. Quoi qu'il en soit, dites-vous que vous vous engagez pour votre pays. A la fin de cette formation et de cette session, chacun de vous recevra un certificat signé de moi-même. Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 15 ans. Vous serez fiers. Vous serez fiers. Et vous saurez la valeur. Vous connaîtrez la valeur de ce petit certificat. Vous serez. Dans 20 ans, dans 30 ans, quand on sera alors à l'âge d'un, quand on aura 50 ou 60 ans, 70 ans, quand on sera par contre de l'autre côté, on dirait, allez, viens, viens, vos enfants. Vous savez, j'ai participé à faire un sortier pour la sorte de mon pays. J'ai été, j'ai été pour que cette maladie soit. J'ai été dans les quartiers, dans les familles, partout. J'ai promis le message de paix, le message que cette maladie est effectivement en train de tuer. Vous êtes des jeunes lideurs. Et en tant que jeunes lideurs, vous devez toujours vous projeter dans ma vie. 10 ans, 15 ans, 20 ans. Qu'est-ce qu'on va dire de moi ? Qu'est-ce qu'on dit là de ma génération ? Qu'est-ce qu'on dit là de ma génération ? Alors, vous êtes tous responsables de ma génération. Parce que chacun de nous peut faire du bien et qu'à partir de ce que je fais, les autres peuvent me suivre pour que je sois le grand exemple. Alors, je me fous le carrière. Est-ce que vous vous engagez au bout de 60 jours, qu'il n'y a plus de réticence et qu'il n'y a plus de bonheur à faire le carrière ? Oui, vous vous engagez, qu'il n'y a plus de réticence. Il n'y a pas, quand on vous dit que votre parole n'est pas une montre que la femme doit vous faire, si votre parole ne veut absolument rien, c'est alors que vous n'allez pas être une mètre humaine, non, une femme. Sa parole, votre parole doit être une montagne. Votre parole ne doit pas être déplacée. Alors, votre engagement ne doit pas être déplacé. Nous viendrons à l'évaluation pour voir ce que vous êtes devenus sur le terrain, le message que vous êtes en train de faire passer sur le terrain. Et je suis convaincu que, par quartier, vous faites le travail que vous êtes à faire. Je consomme. Le gouvernement, le professeur Alpha Condé, consomme. Le premier ministre, mon message, c'est la consomme. Le peuple de Guilherme, consomme. La jeunesse guérale, consomme. On sera dit que les jeunes de Forêt Carrière ont relevé le défi de l'écolar qu'ils ont fait en sorte que l'écolar n'existe plus dans leur vie. Je voudrais m'arrêter là en vous disant encore merci pour votre mobilisation. Merci.